Mesdames, Messieurs, chers Samélois, bonjour. Nous sommes mercredi 22 avril 2020. Nous sommes au début de la sixième semaine de confinement. Merci de respecter toujours ces mesures de prévention pour votre santé. Quelques informations importantes aujourd'hui à vous faire passer, alors que nous sommes dans le cadre de l'Auber du Jeunesse, pour lequel nous irons tout à l'heure faire une visite d'un atelier de production de masques artisanales bienveillants associatifs. Dans les informations importantes, tout d'abord le marché communiste, ouvert de samedi, sera bien ouvert. Petit à petit, les camelots se reconstituent dans la bonne humeur, avec une distanciation qui est respectée. Toutes les mesures de protection sont prises. En ce qui concerne ensuite les jardins ouvriers, bonne nouvelle, le préfet, par un arrêté émis aujourd'hui, autorise l'accès aux jardins ouvriers et familiaux pour les besoins liés à la culture potagère, donc légumes et autres, pas bien entendu pour la décoration, le jeu, le barbecue ou les fleurs, mais vous pouvez accéder à vos jardins sans qu'il y ait cette limite de 1 km et 1 heure, séparu aujourd'hui par un arrêté préfectoral. Je suis satisfait des actions que nous avons pu mener et qui ont abouti. Donc bienvenue dans vos jardins avec toutes les mesures de distanciation, c'est bien précisé dans l'arrêté. Troisième élément que je voulais vous rappeler, ne jetez pas vos gants, vos déchets de masques et autres dans la rue, sur les parkings. On en a encore retrouvé récemment. Je rappelle que ce ne sont pas des déchets bannaux, ce sont des déchets qui deviennent médicaux et dont il faut absolument se méfier. Donc prenez soin et s'il vous plaît, ne jetez pas vos gants et masques une fois qu'ils ont servi à terre de façon négligente ou malveillante. Petite information également, vous savez que le téléphone de la mairie vous est accessible en principe 7 jours sur 7. Ceci étant, nous avons eu cette nuit un appel à 1h50 sur le téléphone de la mairie. Et si c'est une urgence, ce n'est pas forcément une utilité, à minima, laissez un message et on vous rappelle. Téléphoner à des horaires raisonnables et s'il y a une urgence, appelez plutôt le 15 ou les services des pompiers si besoin est. Voilà. Que pourrais-je vous dire de plus ? Eh bien écoutez, dans les éléments importants, nous pouvons parler aujourd'hui des cérémonies du 26 avril, cérémonies des déportés qui n'auront pas lieu, et cérémonies du 8 mai non plus. Elles n'auront pas lieu physiquement, car il y a interdiction des regroupements, et ce serait un peu idiot, d'interdire au public d'accéder à une cérémonie faite en huis clos. En revanche, nous interviendrons de façon symbolique, peut-être par une déclaration future sur les réseaux et une publication sur l'intérêt du 8 mai pour nos jeunes populations en particulier, dans le prochain bulletin municipal à venir. Affaire à suivre. Enfin, troisième élément qui est l'objet essentiel de notre discussion du jour, les masques. Alors les masques, écoutez, c'est un petit peu une bouteille à l'encre, c'est quelque chose de très compliqué. J'avais préparé un petit graphique qui vous sera remis sur le site de la ville. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. 5000 masques chirurgicaux, 1700 masques de 10 jours, et 8300 masques de 20 à 30 jours. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien la ville a commandé il y a un mois 5000 masques chirurgicaux, dont une partie va arriver demain, et ce sera à destination des professionnels qui avaient réservé, et qui en remboursent d'ailleurs le coût à la ville et aux associations d'aide aux personnes. 1700 masques de lavage 10 jours qui ont été commandés début avril, vont arriver fin avril si tout va bien. Ça permettra de couvrir une partie des besoins essentiels, en particulier des publics fragiles, à partir du 11 mai. Et 8300 masques, c'est la commande que nous venons faire auprès de l'association des maires de Meuse, dont je suis le trésorier. Il a fallu aussi trouver les sommes d'argent à récupérer pour la commande de 200 000 masques au niveau de la Meuse. Et donc ces 8300 masques de la commune de Saint-Miel arriveront progressivement, à partir de fin mai et jusqu'à juillet, par vague successives, parce que bien entendu, nous sommes à la fois en concurrence et en commande avec les 500 communes de Meuse, mais bien entendu les 35 000 communes de France qui souhaitent s'approvisionner en masques de protection. Mais voilà, dès avant cette arrivée de masques faits de façon industrielle, nous allons aujourd'hui nous rendre dans l'atelier informel qui se déroule dans l'Auberge de Jeunesse, animé par le Club Pénélope, dont nous retrouvons aujourd'hui Marie-France Sarrazin, qui est membre du Club Pénélope, et nous allons voir un petit peu ce qu'elles produisent pour les besoins des Saint-Milois et d'autres de façon bienveillante et bénévole au Siron. Nous sommes dans un atelier associatif, puisque nous sommes avec Marie-France Sarrazin, membre du Club Pénélope. Et Marie-France, avec ta petite équipe, tu donnes de l'énergie pour la production de masques et tu peux nous en dire davantage. Du coup, c'est les masques qu'on fait, j'ai fait pour les restos du cœur, qu'on m'avait demandé, pour la mairie. Et puis, je me suis mis avec Martine et Marie-Lou pour un l'auberge, comme ça on est à trois et on a un peu plus de place et plus de distance qu'à la maison. Et on est aussi moins seuls, voilà. D'accord, plus de convivialité, mais malgré tout, c'est du boulot, c'est de la production. Ah ben oui, oui. Et d'ailleurs, tu peux nous présenter ce que vous produisez dans cet atelier ? Alors, voilà. Voilà. C'est très enveloppant, hein ? Ça, c'est un masque homme. Voilà, un masque homme. Et puis ensuite, un masque bandeau, ou je ne sais pas comment c'est. Oui, c'est le bandeau, voilà. Celui-ci qui fait un peu accordé, hein ? Voilà. Donc, deux types de masques. Je crois que la plus grande difficulté que vous ayez, c'est à trouver de l'élastique. L'élastique, c'est ce qui nous manque. Et si on peut nous en trouver, nous en donner de celui qui en a. Voilà. Je crois qu'on est à la recherche d'élastique partout. On est à la... Oui. Vous venez d'acheter de l'élastique, là, à 2 euros du mètre, c'est pas du totalement fin, mais c'est assez coûteux, parce qu'il en faut tout de suite plusieurs centimètres, voire un peu plus, pour chaque masque, quoi. Et donc, si certaines personnes en disposent chez eux, ben, écoutez, n'hésitez pas à les donner, que ce soit au club des Pénélopes, ou à d'autres personnes qui produisent des masques, ou à la mairie. Voilà. Ben, écoute, merci Marie-France, à toi et ton équipe, pour cette production indigène, locale, en tout cas, et qui fera du bien à ceux qui ont besoin de ces masques pour se protéger, ou protéger les autres de leur maladie. Voilà. Merci pour ce petit tour. Et puis, continuez à bien bosser, les filles. Voilà. Merci à tous et à bientôt pour un prochain poste. Au revoir. Sous-titrage ST' 501